bonjour mes bébés j'espère que vous allez bien alors on va faire la recette de tchiebunyebe de façon détaillée donc vous découvrez vos petits morceaux de yate vous découpez vos oignons vous découpez vos piments verts donc vous venez mettre dans la main et puis vous laissez cuire à petit feu après vous venez rajouter le ketchup je sais pas comment on le dit en français donc je vous laisse me dire en commentaire donc après vous rajouter de la tomate fraîche donc si vous avez des tomates suisses c'est encore mieux donc voilà et puis on vient rajouter de la tomate concentrée pour avoir une belle couleur rouge donc on rajoute trois cuillères donc voilà on remue le tout et puis on laisse cuire à petit feu donc après moi j'ai rajouté de la tomate concentrée encore parce que pour moi c'était pas assez rouge donc j'en ai rajouté et puis là à ce stade vous pouvez rajouter du sel si vous voulez donc moi je suis venue y rajouter un peu d'eau pour faire cuire mes légumes donc pour les légumes c'est au choix donc vous mettez tous les légumes que vous voulez moi pour ma part j'ai mis de la carotte j'ai mis des aubergines j'ai mis du chou j'ai mis également du manioc donc voilà c'était tout pour moi après vous venez mettre des huîtres le touffe également je sais pas comment on le dit en français avec le yorkos donc vous mettez tout ce tralala après vous venez rajouter des haricots blancs donc c'est du riz aux haricots blancs que je prépare donc vous rajoutez du sel et puis vous laissez cuire à petit feu donc à ce stade vous pouvez mettre votre nocose donc pour le nocose c'est très simple du piment du poivre des oignons et puis du magie et puis c'est tout vous venez mettre ça dans votre marmite vous laissez cuire à petit feu et vous rajoutez du magie donc vous mettez votre poisson séché et vous mettez également votre poisson fumé donc voilà ça va donner un très bon goût à notre tchèpe donc on rajoute tout ça et puis on laisse cuire à petit feu donc après on va attendre que les légumes soient cuits on enlève le tout on enlève le poisson séché le poisson fumé donc on réserve après on va venir passer à notre riz donc nous allons mettre le riz donc à ce stade vous rajoutez du sel du poivre du magie après vous mettez vos crevettes et puis voilà c'est prêt donc c'est une recette très facile à faire rapide et surtout qui est très très bonne donc n'hésitez pas de reprendre la recette et vous m'en direz des nouvelles bisous